Shalom, shalom, shalom à tout le peuple de Dieu, shalom à tous les enfants et les élites de Dieu, à tous ceux qui croient en Seigneur Jésus-Christ, en tant que Seigneur est Sauveur. Nous savons que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de croyances, nous vivons dans un monde où il y a trop de problèmes, nous vivons dans un monde où chacun croit à sa manière et que les gens parfois n'arrivent même pas à se comprendre par rapport à des religions parce que les religions ont ramené des choses, les religions ont perturbé la vie des gens, les religions ont expliqué aux gens beaucoup de choses qui font que beaucoup de gens sont troublés, ils n'arrivent pas à se retrouver. Mais nous savons une chose, nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ, nous savons que c'est Jésus-Christ qui est la solution à tous vos problèmes. Et puis nous le savons et nous n'arrêterons jamais à le dire que Jésus-Christ est la seule solution à tous nos problèmes. Et nous savons une chose, parfois il y a des chrétiens qui se plaignent, ils se posent des questions, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils ne comprennent pas qu'une personne qui ne connaît même pas Dieu, il réussit sa vie, sa vie marche bien, il arrive à trouver un emploi, il se marie, il fait des choses bien. Mais nous qui croyons à notre Dieu, nous qui croyons à Jésus, nous qui avons donné notre cœur à Jésus-Christ, et nous qui croyons et qui marchons sincèrement dans la parole de Dieu, nous avons toujours des problèmes. Bien-aimés, il faut le savoir que tout enfant de Dieu, tout celui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ, attaque Seigneur et Sauveur, tout ce qui marche dans la crainte de Dieu, tout ce qui respecte tout, il respecte le pays, comme nous sommes en France, il respecte la loi française, il respecte, il est discipliné, il respecte son voisin, il respecte les gens, et il ne vole pas, il ne triche pas, il n'est pas impudique, il n'est pas un menteur, il n'est pas un fraudeur, il n'est pas un impudique, un addicteur, il n'est pas un alcoolique, mais tous ces gens-là, ils n'arrivent pas à comprendre parfois qu'ils marchent sincèrement dans la voie de Dieu, ils sont sincères avec notre Dieu, mais ils n'arrivent pas à comprendre que leur vie ne progresse pas, leur vie ne marche pas, ils ont tout le temps des problèmes. Mais bien-aimés, je vais te dire aujourd'hui, et je vais te réaffirmer encore que pour que tu puisses garder ça dans ton cœur, que Jésus-Christ est la seule solution à tes problèmes, mais nous qui ont crié à ces noms-là, nous qui ont crié à ces dieux-là, qui est Jésus-Christ, parce que nous savons que quand on parle de Jésus-Christ, parfois les gens ne comprennent pas, parfois les gens sont un peu embrouillés. Nous parlons de l'esprit christique qui était dans le corps de Christ, parce que quand on parle de Jésus-Christ, donc Jésus, c'était l'enveloppe, l'enveloppe que Christ a mis en esprit. Donc Jésus, c'est juste un corps, mais l'esprit qui était en lui, c'est l'esprit christique, c'est l'esprit que nous croyons. Nous croyons à l'esprit qui était en Jésus-Christ, l'esprit qui était en Jésus, c'est l'esprit christique. C'est pour cela, tout ce que nous disons souvent, ceux qui suivent nos vidéos, ceux qui suivent le docteur Roger, le docteur Adélard, le bien-aimé, tous ceux qui prêchent, mon frère Patsy Vanza, et puis mon frère Roland Kalongi, tous ceux qui prêchent la parole, tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, le frère Gauthier, tous les bien-aimés des élus de Paris et de Belgique, les élus du monde, souvent nous disons que même le prophète à l'époque, les prophètes qui prophétisaient, la Bible dit clairement qu'ils avaient l'esprit de Christ, donc ces prophètes-là, ils symbolisaient, ils représentaient Dieu, parce qu'à l'époque, Dieu parlait à travers les prophètes, donc l'esprit-là qui était dans les prophètes, c'est le même esprit qui était venu habiter dans le corps de Jésus, c'est pour cela, lui-même a dit dans le livre des Hébreux, qu'il m'a formé un corps, donc le corps-là, donc le corps que Dieu a formé, il est venu mettre son esprit, c'est l'esprit que nous croyons, et nous croyons que l'esprit-là, qui est à nous, l'esprit-là qui est à nous, ça nous aide à être sûrs et à nous rassurer que nous sommes enfants de Dieu, et nous sommes peuples de Dieu, c'est l'esprit christique, c'est pour cela, je confirme encore, et je vous dis encore aujourd'hui, qu'il faut savoir que Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes, vous tous qui avez choisi le chemin, suivre Jésus-Christ, il faut savoir que vous serez combattis, vous serez humilié, ridiculisé, vous aurez des problèmes partout dans le travail, vous aurez des difficultés dans vos mariages, vous aurez des difficultés dans cette société, dans cette société qui est remplie de gens qui ne croient pas Jésus-Christ, à cette société qui est dirigée par l'ennemi, à cette société où Jésus-Christ, que nous sommes, nous sommes comme gens, donc nous sommes nourris par le, nous sommes nourris par le, par les vautours, nous sommes nourris par des vautours, nous sommes nourris par des oiseaux impurs, mais nous savons que, tous ces gens-là qui nous nourrissent, ce n'est pas la grâce de Dieu, donc, s'il nous donne quelque chose, c'est Dieu qui a permis ça, parce que nous sommes dans ce monde, nous devons obéir, et nous devons suivre tout ce qui se passe dans ce monde, que cela n'empêche pas, et que cela ne trouble pas notre foi, donc, nous devons vraiment respecter la loi de ce pays, nous devons respecter nos autorités, comme dit dans la parole de Dieu, nous devons respecter nos autorités, et nous devons aussi, refléter l'image de Christ, parce qu'un enfant de Dieu dans une entreprise, il doit être une bénédiction, pour cette entreprise-là, c'est comme aussi, un enfant de Dieu dans une famille, il doit être une bénédiction, pour cette famille-là, c'est pour cela, enfant de Dieu, je suis venu vous exhorter que non, il faut le savoir, quels que sont les problèmes, c'est Jésus-Christ qui est la solution à tes problèmes, même si tu échoues aujourd'hui, mais garde-le dans ton cœur, que cette parole puisse être dans ton cœur, et que cette parole puisse te rappeler encore, que Jésus-Christ est la seule solution pour tes problèmes, il n'y a personne, si tu crois en Jésus-Christ, tu es obligé de l'obéir, de suivre son chemin, de marcher avec lui, de croire à son nom, oh bien-aimé, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu es encore, si tu vis encore, dans la vie de péché, sépare-toi du péché, je dis, tous ceux qui vivent vraiment, tous ceux qui aiment Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui prient matin et midi soir, mais nous ne pouvons pas avoir une double vie, ce n'est pas possible, si réellement tu crois en Jésus-Christ, si tu es un fraudeur, arrête de frauder, si réellement tu aimes Jésus-Christ, si tu es menteur, arrête de mentir, si vraiment tu crois en Jésus-Christ, si tu vis encore dans l'impudicité, dans les mensonges, tu vis encore dans le concubinage, tu es encore célibataire, tu vis avec un homme qui ne t'a pas encore marié, tu vis avec une femme, tu vis avec une femme, une femme, qui n'a pas encore marié, ou bien une femme qui vit avec un homme qui n'a pas encore marié, il faut arranger cette situation, oh, en pensant, j'ai béni mon cousin, mon frère, mon frère du sang, Tony Nimi qui s'est marié aujourd'hui, donc gloire à Dieu, j'ai béni le Seigneur pour sa vie, quoi, et Tony doit savoir aussi que non, il doit mettre Jésus-Christ au centre de tout, car Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes, moi je vous dis, moi je suis un témoignage, un témoignage pour ma vie, parce que sans Jésus-Christ, on n'allait pas tenir, parce qu'il y a trop de problèmes, il y a des situations difficiles, il y a des incompréhensions dans les mariages, il y a des difficultés, il y a des disputes, il y a beaucoup de choses, mais c'est la parole de Dieu qui nous unit, c'est celle de la parole de Dieu qui nous unit, parce que grâce à la parole de Dieu, grâce à cette, parce que pour moi, Jésus-Christ est la seule référence, Amen, excusez-moi, Jésus-Christ est notre référence, quel que soit le problème, quand on pense à Jésus-Christ, directement on se dit, ah non, je suis un enfant dédié, je ne peux pas agir comme ça, bien aimé, c'est Jésus-Christ qui est la solution à tous vos problèmes, ne manquez pas chaque fois de se référer à ce Jésus-Christ là, parce qu'il nous aime, et il vous aime aussi, shalom, shalom, merci, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes, c'est Jésus-Christ qui est la solution, Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes, n'ayez pas peur, vous tous qui avez Jésus-Christ, n'ayez jamais peur, parce qu'il est la solution à tous vos problèmes, que Dieu vous bénisse, et shalom, shalom à tous, Jésus-Christ qui est la solution,